Tu lances, tu dis, ça tourne ! Ça tourne ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Les erreurs à ne pas faire quand on commence la piste La première erreur, celle que j'ai faite De toute façon je les ai presque toutes faites Écoutez tout le monde, quand vous allez arriver sur les paddocks Vous allez penser que tout le monde est un dieu de la moto et roule ultra vite Je vous assure que quand vous avez commencé à prendre du niveau, vous allez vous dire Mais pourquoi lui je l'ai écouté ? Parce qu'il y en a, ils te sortent d'un gris Ils te référent aux personnes Je dis de merde Je dis pas qu'il faut demander de conseils à personne Je dis juste qu'il faut se méfier Même des mecs qui roulent vite vont pas forcément vous dire les bonnes choses Boire de l'alcool et fumer Alors vous allez me dire, bah oui, logique Mais pas pour tout le monde C'est très régulier quand on voit des gens se mettre une mine Ou fumer de la bœuf la veille ou même dans les pauses Sur les paddocks Ne pas s'hydrater, ne pas dormir et ne pas manger correctement Il va falloir que vous mangiez correctement Que vous preniez un repas le midi, c'est super important Et surtout que vous s'hydratiez correctement Ça fait au moins 30 fois que j'essaye de le redire L'eau, c'est super important sur vos journées de roulage Surtout en été où il fait super chaud Et votre corps va beaucoup suer Et aussi dormir Parce qu'on a tendance à négliger le sommeil Parce qu'on est avec les copains sur les paddocks Et on pense pas qu'il faut aller à un moment se reposer pour le lendemain Se mettre dans les mauvaises catégories Alors souvent les teams font la réflexion Il y a des gens qui roule vite sur route Et qui se disent Comme je roule vite sur route Je vais m'inscrire dans les grosses catégories sur piste Ne faites pas ça Je vous assure que même si vous roulez vite sur route Vous n'allez pas forcément rouler vite sur piste C'est impossible dès le premier roulage D'avoir des chronos d'experts Enfin du moins je ne l'ai jamais vu Chauffer ses pneus en slalomant Alors les couvertures chauffantes Pas besoin d'en avoir directement Par contre j'en vois beaucoup Qu'ils essayent de chauffer leurs pneus En faisant ça Ça, ça chauffe pas du tout votre pneu Pour chauffer votre pneu Vous allez juste intensifier votre freinage Et accélérer plus fort Ça va permettre de chauffer le pneu Vous faites ça sur un ou deux tours Et vous verrez ça ira beaucoup mieux que de slalomer Ce qui est totalement inutile On sait qu'il faut des slicks Alors des slicks pour ceux qui ne savent pas C'est des pneus sans rainure Non Alors les slicks c'est uniquement pour les pilotes Qui roulent fort Il faut savoir que nous en promo sport On n'est même pas en slicks On est en rainure Comme beaucoup de championnats Le slick c'est un pneu Qu'on doit maintenir à température Avec un gros niveau C'est à dire que même un pilote Qui roule en expert Ne pourra pas forcément maintenir Un pneu en température Puisque pour maintenir un slip à température Il faut vraiment arriver à des chronos Qui sont très très bons En fait le problème qui va se passer Si vous mettez du slick Alors que vous n'avez pas de niveau C'est que les deux premiers tours Ça va aller parce que le pneu sera chaud Mais en fait sur les tours d'après Quand vous n'allez pas réussir A maintenir votre pneu en température Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être moins chaud Forcément c'est le principe Et du coup il va moins adhérer au sol Et vous allez finir par tomber Si je peux conseiller des pneus Pour commencer Ça sera le Supercorsa Le D212 Le S22 Et il me semble qu'il y en a Un de la gamme Michelin Qui est pas mal C'est le Road 5 C'est tous ces pneus Qui vont être dans la catégorie Routier sportif Moi personnellement J'ai commencé en S22 Et je suis partie sur du D212 Puis sur du Pyreli Supercorsa Cette année je serai en Pyreli Superbike Donc en slick Seulement en arrivant au championnat de France Que je passerai en slick Arriver avec une moto dangereuse Alors sachez que certains teams Demandent des contrôles techniques Tout simplement Parce qu'il y en a Vous êtes suicidaires Clairement Il faut bien J'en ai vu Qu'ils ont oublié de serrer leur filtre à huile Il y en a aussi Ils ont des poignées qui reviennent pas Ils ont plus de plaquettes Ceux qui oublient De serrer leur vis d'étrier aussi Ça peut être pas mal Ne l'oubliez pas Donc gros check up De votre moto Avant de venir C'est bon Et j'en connais même Qui s'en vend Genre Oh tu verrais J'ai roulé Le pneu il est à la ferraille Mon gars N'oublie pas Que les personnes Qui roulent avec toi N'ont pas forcément envie Que tu les fasses tomber Sachant qu'il y a peut-être Des pères Des mères de famille Des frères Des soeurs Qui n'ont pas envie Que leur conjoint Ou autre Se retrouve à l'hôpital Donc c'est bien De faire le mariole Devant les copains Mais pense aux autres Ne pas laisser Les petites cylindrées Passer S'il vous plaît Arrêtez ça Parce que le problème C'est que sur des gros circuits En petites cylindrées On est obligé de se mettre Dans des catégories inférieures Parce que le chrono Ne correspond pas Aux experts Forcément A un moment Il y a trop d'écart Sur les gros circuits Du coup on se met Dans des catégories Qui sont un peu plus basses Confirmées Ou intermédiaires Et le problème C'est qu'on a un niveau Qui est normalement d'experts Et du coup On essaye à chaque fois De passer les grosses cylindrées Mais Elles nous mettent en danger Et qu'est-ce qui se passe ? Bah le petit pilote Souvent c'est des enfants En plus en petites cylindrées Va finir par s'énerver Te faire un intérieur Dangereux Parce que toi Tu le mets en danger A pas le laisser passer Depuis trois tours Et qu'est-ce qui va se passer ? Et bah il y a des risques De chutes Et vous allez me dire Oui mais moi aussi Je vais rouler Je vais prendre du plaisir Oui mais dis-toi Que tu vas juste Te laisser te doubler Le tour d'après Tu vas plus le voir Alors que si tu le laisses Derrière toi Il va essayer Essayer de te faire des inter Et des inter Et des inter Et tous les deux En fait vous allez prendre Aucun plaisir à rouler Donc quand vous voyez Une Ninja 400 Une R3 Une CB500 Etc arriver C'est qu'elle roule Forcément plus vite que vous Laissez-la passer S'il vous plaît Les pressions Les pressions Alors ça c'est un truc Moi totalement J'étais totalement dedans Quand j'ai commencé J'ai jamais fait mes pressions Au début J'ai mis un an et demi Je crois avant de faire mes pressions C'est super important Les pressions C'est aussi un truc Que vous allez chuter Si vous ne le faites pas Et attention à ne pas confondre Il y a les pressions A chaud et à froid Il y a des pressions Avec couverture chauffante Et sans couverture chauffante On en est ouf Faire des dépassements dangereux Alors on n'est pas rossi Tout le monde est là pour profiter Mais si vous voyez Que ça passe pas sur le virage Vous essayez sur celui d'après S'il vous plaît Ne mettez pas les gens en danger Vouloir rouler vite directement Sachez que quand vous allez arriver sur piste Vous allez devoir apprendre Énormément de choses Wouhou Et que ce n'est pas en quelques roulages Que vous allez pouvoir rouler très vite Alors oui Vous allez pouvoir rouler vite Au bout de plusieurs roulages Mais j'en ai rencontré Par exemple Pour la petite histoire J'en ai rencontré Qu'ils ont roulé vite Très vite Notamment des mecs Qui font du cross Etc Et en fait Le soucis qui s'est posé C'est que ces mecs là Ont rouler vite Juste parce qu'ils savaient le faire Et ils n'ont jamais cherché A travailler A faire Pour rouler encore plus vite Donc ces mecs là Ont des bons chronos Mais au bout de 2-3 ans Ils se dégoûtent de la piste Tout simplement Parce que Pour eux rouler vite C'est juste rouler C'est pas essayer de comprendre De s'améliorer Etc Et j'en ai vu Carrément arrêter la piste Pour ça Donc ça va super bien Avec le point d'après Éviter de rouler Juste pour rouler Alors pour le mec Qui ne veut pas s'améliorer Faire 2-3 roulages Comme ça C'est pas très grave Il peut faire ça Ça se dit pas ça Il n'a pas besoin De chercher à comprendre Comment il peut s'améliorer Par contre Pour quelqu'un Qui veut avoir De meilleurs chronos De meilleures positions Etc Il va falloir travailler Travailler ne veut pas dire Ne pas prendre de plaisir Mais il va falloir Parfois Se dire Bon sur cette session Je bosse tel virage Sur cette session Je bosse ma position Et peut-être que Vos chronos Seront un peu moins bons Il va falloir Être ok Avec le fait De rouler un peu moins vite Pour apprendre des choses Et ça c'est très difficile Parce que notre ego On prend un coup Et moi je le travaille Énormément ça Parce que j'ai tendance A me dire Allez Cette session là Je roule un peu moins vite Mais je vais bosser ça Et en fait Au bout de 2-3 tours Je commence à avoir Des mecs qui me doublent Qui d'habitude Ne me doublent pas Et là ça ne me plaît pas Tu vois Et je reprends mes gaz C'est reparti pour faire Les mêmes conneries Que je faisais avant Alors que ça ne devrait pas Être le cas Parce que c'est ce que je bosse Dans cette session justement Comparer ses chronos Avec les copains Alors je ne dis pas Qu'il ne faut pas le faire Je dis juste que parfois Ça va vous faire Aller au-dessus de vos limites Pour battre le copain Et puis encore une fois Je suis t'assurée Essayez de poser le coude Est-ce qu'on en parle de ça ? Est-ce qu'on en parle Du nombre de débutants Qui essayent de poser le coude ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour faire le beau Avoir des belles photos Alors oui c'est sympa Mais sachez que j'ai vu des mecs Complètement la ramasse Qui posaient le coude Le coude n'a aucun rapport Avec le pilotage Il faut le savoir Pas parce que vous posez le coude Que vous avez une belle position C'est pas parce que vous posez le coude Que vous roulez vite Ça n'a rien à voir Moi personnellement Quand j'ai commencé J'ai posé le coude Au bout de mon deuxième roulage Mais je faisais déjà Enfin je posais déjà Le genou sur route Et le coude est venu Naturellement en fait J'ai toujours eu une position Qui dérangeait énormément J'ai encore des photos De mon premier roulage D'ailleurs Mais jamais Je n'ai essayé De poser le coude Juste comme ça Pour faire beau gosse Pareil en général Ceux qui commencent la piste Ont tendance à vouloir absolument Poser le genou Alors je ne dis pas Qu'il ne faut pas le faire C'est vrai que ça a tous été Notre objectif La première journée de piste Normal Je dis juste Que faites-le correctement Essayez d'avoir des bonnes trajes Essayez de prendre correctement Vos freins Votre axel Avoir une belle position Ici à sortir un peu La fesse Et avec ça Le genou Va venir naturellement Si vous cherchez Juste à poser le genou Et pas travailler Reste Vous allez vous donner Des à-coups Vous n'allez pas Prendre les bonnes trajes Vous allez faire peur aux autres Et ça va être contre-productif Investir dans du matériel inutile Déjà dans la moto elle-même Combien j'en ai vu Investir dans des freins au pouce Dans des amortisseurs préparés à la mort Dans des préparations moteurs Dans des shifters up-down Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres Commence avec ta petite moto d'origine Et ensuite tu viendras équiper Mais tout ça c'est des choses Où tu vas mettre ton argent à la poubelle Clairement Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire Parce que par la suite Tu vas certainement en avoir besoin de tout ça Je dis juste que Ce n'est pas les premières choses Dans lesquelles tu dois investir Quand tu fais de la piste Pareil au niveau des courses Moi personnellement Je pensais qu'il fallait absolument Un panneautage Un groupe électrogène Et en fait Le panneautage Je ne m'en suis jamais servie En bientôt 3 ans de compète Et le groupe électrogène Soit je partais à Sankouv Soit on prêtait un groupe électrogène Mais j'ai investi dans un groupe électrogène Seulement cette année Pour une course en découverte N'investissez pas dans un groupe électrogène A part s'il va vous servir Pour faire des travaux ou autre à côté Bref Arrivez avec une moto saine Un entourage sain Avec l'envie d'apprendre Et tout se passera bien Si vous avez des questions en commentaire N'hésitez pas Si vous avez des idées de vidéos Vous pouvez également me mettre en commentaire Pour moi le championnat commence dans un jour J'essayerai de vous faire un vlog dessus J'ai tendance à oublier de filmer Mais là j'aurai des accompagnants Pour la première fois Donc je vais pouvoir le faire un peu plus sérieusement Et on se dit à bientôt